Bonjour, je suis Gabrielle Légeret de l'association De l'or dans les mains. Dans cette nouvelle saison du podcast, avec Jean-Sébastien Decaux de Terre et Fils, nous prenons la route à la découverte des manufactures artisanales de notre territoire. Si je vous dis je en bois, pensez-vous au jura et à ces forêts de hêtres ? Et si je vous dis céramique, pensez-vous au grès issu de matières minérales que l'on trouve dans la vallée de la céramique qui traverse la Saône-et-Loire ? Des massifs jurassiens à la côte basque, la France regorge de savoir-faire. Des matières produites dans nos régions, des gestes qui se renouvellent au fil du temps, au sein de manufactures portées par des artisans et des entrepreneurs. C'est l'histoire des savoir-faire de nos géographies. Et c'est de cela dont nous allons parler dans ce podcast, en partant sur les routes de France, à la découverte des manufactures artisanales. Un itinéraire de l'or dans les mains, en partenariat avec Terre et Fils. Aujourd'hui, je rencontre Pierre Schmitt, un entrepreneur des savoir-faire, comme on en voudrait partout en France, qui a mené une bataille pour faire renaître Velcorex, une industrie textile. Il est 9h du matin et il m'a donné rendez-vous à Irsingue, un petit village d'Alsace, chez Emmanuel Langue, filature de Lens. Ici, pendant très longtemps, c'est toute la vie des habitants qui battaient au rythme des machines d'attissés et des cheminées qui soufflent leur fumée. Les machines coupent, désencollent, sèchent, brossent, blanchissent ou teignent. Des fils s'entremêlent, tel un balai d'encens pour façonner des toiles. Ces métiers attissés ont été sauvés par Pierre, qui a mené un long combat pour qu'ils ne partent pas à l'étranger, ou plutôt, pour qu'ils reviennent. Allez, place à l'épisode ! C'est de l'artisanat rare et précieux, et c'est l'intelligence de la main qui fait toute la différence. Et ça, malheureusement, on l'a perdu, parce qu'autrefois, on avait des générations qui étaient éduquées et qui savaient le faire automatiquement, et puis Thierry est un des derniers qui sait encore faire ça. Et ce geste extrêmement précieux et rare, de pouvoir vraiment faire ce diagramme, et qui est à l'origine vraiment de la qualité du lin. C'était un peu le début de cette folie collective, qui consistait à démanteler notre industrie, et surtout l'industrie textile, et à la délocaliser. Donc je suis rentré dans une opposition féroce, et évidemment, on m'a remercé Manu Militari. Et au départ de DMC, je voulais vraiment un peu démontrer que ce n'était pas une fatalité, cette délocalisation, et qu'avec un peu de courage et de volonté, qu'on pouvait reconstruire une vraie filière textile. Donc ça, c'était en 1998, donc bientôt 25 ans. Et donc j'ai démarré avec une petite entreprise qui s'appelle Filia, qui développait ce qu'on appelle des produits soirée fantasy, à partir de la viscose, c'est-à-dire de la cellulose. J'ai repris un petit peu mon savoir-faire, parce que j'avais une bonne expérience commerciale, une bonne expérience de produits, et donc avec des fournisseurs de proximité, allemands également, parce qu'on n'est pas loin de l'Allemagne, suisse, autrichien, italien, on a réussi à reconstruire un peu une filière franco-européenne, disons, pour innover, pour créer des tissus, pour l'habillement féminin. Donc on a fait ça quelques années, ça a grandi, et en 2010, on a été confrontés à la liquidation de Velcorex. Donc Velcorex faisait partie du groupe DMC, donc je connaissais bien cette entreprise, et je me suis dit, on ne pouvait pas rester inactif ou indifférent par rapport à cette disparition. Donc Velcorex a déposé son bilan le 1er janvier 2010, a été liquidé le 31 mars 2010, trois mois plus tard, et c'est là que je me suis mobilisé pour éviter la disparition de cette entreprise, parce qu'ils avaient un très grand savoir-faire. Velcorex est quand même aujourd'hui la dernière unité de velours en France, la plus grande en Europe, et la plus connue sur la planète. C'est comme ça que je définis l'entreprise, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc ça a été une bataille juridique, parce qu'on peut reprendre une entreprise, il faut se battre contre le liquidateur, contre plein d'intérêts. Donc ça a duré neuf mois, et en fait l'entreprise a redémarré le 1er septembre 2010. Malheureusement, évidemment, entre-temps, on a perdu beaucoup de clients, parce qu'il y a beaucoup de clients qui n'y croyaient plus. Donc ça a été très difficile, le redémarrage. Il a fallu aussi trouver les financements. À l'époque, j'ai hypothéqué la maison pour montrer aux banquiers que j'y croyais. Sinon, ils ne m'auraient pas suivi. Et encore, ils m'ont suivi, je dirais, très prudemment, pour ne pas dire autre chose. Donc ça a été une bataille juridique, ça a été une bataille financière, une bataille humaine, puisqu'en fait, la loi a été bien faite en France. Lorsque vous reprenez une entreprise en liquidation sans poursuite d'activité, ce que j'ai appris plus tard, il fallait reprendre tous les salariés. Et nous, on avait un plan pour reprendre 50 sur les 137. Et donc, c'était impossible de reprendre tout le monde. Donc il a fallu respecter la loi et on l'a respectée en proposant un emploi à tout le monde et en leur demandant de refuser l'emploi en même temps. Donc vous imaginez, ce n'est pas facile. Plus de ça qu'un salarié protégé. Enfin bref, je fais cours. C'était un vrai parcours de combattants. D'autant plus que tous les avocats et tous les gens qui nous ont entourés m'ont fortement conseillé de ne pas le faire en disant que c'était une folie de le faire. Mais j'étais convaincu quand même qu'il fallait le faire. Voilà, dans ma tête, il y a un petit doigt qui me disait qu'il fallait tenir le coup, qu'il fallait le faire. Et puis j'ai eu hors du gâchis. Je suis né dans une ferme. Je n'aime pas le gâchis, tout simplement. Et pour moi, liquider une entreprise, vous avez vu Velcorex, c'est comme 3 hectares. C'est vraiment une très, très belle entreprise avec des savoir-faire absolument incroyables. Donc voilà, j'ai dit non. J'ai dit non malgré tous les gens qui m'ont conseillé d'abandonner. Et j'ai persévéré. Et donc finalement, on a surmonté avec beaucoup de problèmes toute cette situation. Et on a redémarré le 1er septembre. Le 1er septembre 2010 ? 2010, tout à fait. A une époque où plus personne ne croit à l'industrie textile française ? Oui, effectivement, on était... Oui, vous avez raison. Parce qu'en fait, on me traitait de fou, carrément. Donc on me traitait de fou. Et l'ironie de l'histoire, c'est que j'habite dans un petit village au sud de Colmar, qui s'appelle Roufac, et il y a un optat psychiatrique à Roufac. Donc j'avais l'habitude de dire, écoutez, je veux bien assumer ma part de folie, parce que je viens de Roufac, donc comme dans la province, quelqu'un qui n'habite pas trop loin d'un optat psychiatrique, on le traite un peu de fou. Donc je veux bien assumer ma part de folie. Mais j'ai juste une petite question. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est faire preuve d'une plus grande folie que de laisser partir un patrimoine de deux siècles ? Et c'est là où les gens me disent, oui, tu as peut-être raison. Donc je pense que la folie est une notion tout à fait relative. Moi, je ne suis pas fou du tout, je peux vous assurer. Mais je pense que les gens qui ne font rien, qui rentrent dans ce fatalisme, eux, ils sont fous. Donc je pense qu'il faut être fou de laisser partir des pans entiers de notre savoir-faire que nos anciens ont accumulé pendant des siècles. Et je pense que c'est tout à fait normal de se battre contre ça. Voilà. Donc à un moment donné, il faut juste inverser les rôles et remettre l'église au milieu du village et faire montrer à tout le monde que cette tendance de délocalisation de ce que j'appelle de folie collective, c'est ça, c'est ça, c'est la vraie folie. Et le fait de se battre contre ça, c'est la normalité. Vous n'avez grandi pas très loin d'ici, dans les années 60. Oui. J'imagine que vous avez vu cette désindustrialisation. Ah oui, oui, j'ai vécu que ça. Oui, tout à fait. Même dans l'agriculture, j'ai vu les folies de la monoculture, les folies des pesticides, parce que j'ai aussi une grande sensibilité écologique. Et surtout, j'avais toujours un peu envie de réhabiliter une filière totale en partant de la plante jusqu'au consommateur. Donc ça, c'était un fil conducteur qui ne m'a jamais quitté et qu'on sait ce qu'on est en train de faire. Et pour terminer l'histoire de Velcorex, à peine que l'entreprise était reprise, on a été confronté aussi à une disparition d'une autre entreprise pas loin de Colmar qui s'appelle Tissage Chaum et qui était un ancien fournisseur de Chanel. Là, c'est pareil. Lorsque j'ai visité l'entreprise, j'ai failli faire marche arrière tout de suite parce que tout était en pièces détachées au sens propre comme au sens figuré. Mais après, j'ai vu les archives, j'ai eu l'histoire et puis j'ai eu exactement la même réaction qu'avec Velcorex. Je me suis dit, on ne peut pas mettre tout ça à la poubelle. 100 ans d'histoire, tous les bouquins qui étaient là. Donc, je me suis dit, on y va. On a récupéré l'entreprise pour un euro symbolique, mais je pense qu'on a investi à peu près parce qu'on a perdu beaucoup d'argent pendant quelques années. En tout, elle nous a coûté comme 2 millions d'euros, l'air de rien. Et où est-ce que vous trouvez des investisseurs ? On a trouvé l'argent à travers du crowdfunding qu'on fait aujourd'hui. Avec l'ITA.com ? Avec l'ITA. On a déjà fait avec Mimosa. Après, on a réussi à lever des obligations à travers la Suisse, mais jamais avec les banques françaises. C'est-à-dire que les banques n'aiment pas le textile. Ils ont un a priori. Après, on a perdu de l'argent. Donc, si vous êtes dans le textile et en même temps, vous perdez de l'argent, vous êtes un pestiféré. Vous voyez, on est des gens dangereux. Je plaisante, évidemment. Qu'est-ce que l'Allemagne a réussi ? Qu'est-ce que la Suisse a réussi ? Tout simplement, l'Allemagne, c'est des gens qui sont pragmatiques et qui ont compris que leur bien-être, leur niveau de vie dépend de l'industrie. Nous, on nous a fait croire qu'elle dépend de l'État et que les petits Chinois vont travailler pour nous pour l'éternité. Donc, on nous a embobinés, on nous a infantilisés, on nous a raconté des histoires. Et je trouve que c'est très grave ce qu'on a fait. Et c'est vrai que l'exemple de l'Allemagne ou de la Suisse qui est à côté de nous, même culture, culture germanie comme en Alsace, eux, ils ne sont pas rentrés dans cette folie collective. Ils ont préservé leur filière. Ils savaient très bien que c'est l'entreprise de chaque village qui assure la prospérité du territoire, ce qui était aussi le cas en Alsace. En Alsace, dans chaque petit village, il y avait une entreprise. Et puis aujourd'hui, il y a plein de villages, il n'y a plus d'entreprise. Et c'est très intéressant d'observer cette différence culturelle majeure entre des pays voisins et nous. Je pense que, comme dit, c'est l'administration, les politiques, toute une culture politique qui a une culture aussi intellectuelle. Justement, à propos d'intellectualité, je ne peux pas m'empêcher de citer la phrase de Bernanos que vous avez étudiée. C'est un écrivain que j'adore qui avait dit « Il faut toujours considérer par définition un intellectuel comme un imbécile jusqu'à ce qu'il puisse prouver le contraire. » Oui. Je pense que c'est très vrai parce que toute démarche intellectuelle qui n'est pas ancrée sur du concret, c'est du délire. On a déjà vu dans l'histoire beaucoup de démarches d'intellectuels et je pense que j'adore des discussions philosophiques et tout ça parce que je pense que la réflexion philosophique est très utile à un management d'entreprise. Moi, je cite souvent beaucoup, beaucoup de phrases comme celle-là, mais je ne veux pas vous en citer trop pour ne pas vous abreuver. Mais toujours est-il une démarche intellectuelle comme cette démarche de mondialisation, de délocalisation à outrance, c'est une démarche intellectuelle qui a été faite par des technocrates qui n'ont rien compris à l'industrie. À l'époque, Pascal Lamy, directeur général de l'OMC, avait comparé la filière textile à une usine de T-shirts. En 2002, j'ai des courriers pour ça. Il avait dit « Quel est l'intérêt de garder une industrie textile ? » Et il dit « Quel est l'intérêt de garder une usine de T-shirts ? » Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'y avait plus d'usines de T-shirts en 2002, mais qu'il y avait une technologie extrêmement pointue. Et je cite toujours Schlumberger, qui est notre partenaire industriel pour les machines. Et Schlumberger, c'est une entreprise qui remonte à 1802. C'est deux siècles de technologie très pointue. Une peigneuse, ils construisent, par exemple, une peigneuse de laine et une peigneuse de lin que j'ai vu fonctionner hier. C'est une merveille technologique. Et quand on voit ça, c'est le résultat de deux siècles d'innovation en permanence. Donc, il faut imaginer la technologie. Même les Chinois n'arrivent pas à copier une peigneuse. Et quand on la voit physiquement, c'est juste incroyable comment ça fonctionne. Et de délocaliser ça, parce qu'il y a quelques années, Schlumberger était aussi d'une situation un peu difficile. Il n'y a pas une banque à bouger le petit doigt pour lui donner un coup de main. C'est ça qui est incroyable. Et c'est ça qui est intolérable. Donc, je suis allergique par rapport à tous ces discours de technocrates et d'intellectuels, parce que, voilà, moi aussi, j'ai une culture, j'ai une bonne culture générale, une bonne culture historique, une bonne culture textile. Mais j'ai aussi du bon sens. Et je pense qu'à un moment donné, il faut rester pragmatique, comme le sont les Suisses et les Allemands, qui sont restés pragmatiques, qui se sont dit, c'est peut-être pas en délocalisant qu'on va maintenir notre niveau de vie. Et après, c'est aussi la démarche de l'innovation. Aujourd'hui, tout le monde veut innover. Mais il y avait un article dans les échos, il y a cinq ans, qui disait, on ne peut pas innover loin des usines et loin des machines et loin des hommes. C'est banal. C'est bon. C'était dans les échos. Donc, ça donne un certain crédibilité. Mais c'est tout à fait vrai. Depuis qu'on a les machines de filature, on a innové, mais avec une rapidité incroyable. Vous ne pouvez pas innover en délocalisant. Vous n'allez pas envoyer un e-mail pour vous expliquer ce que vous souhaitez qui va être traduit en anglais et ensuite traduit en chinois à un fournisseur chinois. C'est n'importe quoi. Donc, quand vous délocalisez, vous perdez le contrôle de votre savoir-faire. Et c'est ça qui a abouti à une paupérisation de toute l'industrie, de toute l'intelligence de la réflexion industrielle. Donc, voilà, je pense qu'il faut réindustrialiser la France avec des machines. Il faut que tout le monde comprenne qu'on a perdu notre culture industrielle, qu'il faut la réhabiliter. Et ça commence à partir de l'école. Il ne faut pas dénaturer ou dévaloriser l'industrie et faire croire que les métiers de service vont nous sauver. Moi, je suis profondément choqué par les métiers de service, notamment les métiers de l'ubérisation, parce que ça, je considère que c'est une forme d'esclavagisme. Et je pense que c'est beaucoup plus noble et beaucoup plus intéressant de faire une carrière dans l'industrie, surtout quand on voit les conditions de travail. Quand vous travaillez chez nous, chez Velcroix ou chez Schlumberger, vous avez des conditions de travail et des évolutions de carrière extrêmement intéressantes. Mais aujourd'hui, on a beaucoup dévalorisé les métiers manuels au profit des métiers de service. Vous parlez de la délocalisation, mais on a beaucoup de mal à recruter. J'imagine que vous avez dévalu. Oui, tout à fait. Tout ça, c'est juste parce qu'à un moment donné, on est tombé dans une sorte de folie collective, parce que je ne peux pas l'appeler autrement, de croire qu'on n'a pas besoin d'industrie. N'importe quel pays, depuis que l'humanité existe, progresse, vit avec des machines, avec des savoir-faire. Je ne comprends toujours pas comment on a pu croire que du jour au lendemain, on peut se débarrasser de notre industrie. On parlait de folie à mon sujet au départ, mais je crois que là, c'est une vraie folie. Je pense qu'il faudra ouvrir quelques hôpitaux psychiatriques encore pour remettre tout ça, tous ces gens-là sur le bon chemin. Je pense qu'on nous a vraiment manipulés, j'utilise deux fois ce terme, parce que ça correspond vraiment à une vraie réalité. Et ensuite, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est qu'on a, en fait, créé une scission de la société. On a aujourd'hui des industriels qui ont été traités comme des pestiférés, et on a tous les technocrates, toute l'administration, tous les politiques qui se sont détachés de l'industrie, qui se sont déconnectés. Et ces gens-là ne comprennent plus, à un moment donné, ce qu'est la réalité industrielle. Moi, j'avais dit lors d'un colloque à Paris, je pense que tous les préfets, les sous-préfets, les députés, comme les sous-préfets au champs au XIXe siècle, il faudrait les obliger à passer au moins une journée dans la semaine dans les industries pour qu'ils sachent de quoi ils parlent. Ce n'est pas la peine de faire des rapports sur l'activité industrielle du département dans un bureau bien feutré de la préfecture. Il faut que les gens soient sur le terrain et sachent ce qui se passe. Et l'Allemagne et la Suisse ont un tissu industriel, ont une culture industrielle, et les politiques sont intégrées sur le terrain. Il y a une autre, il n'y a pas cette scission que nous, on a. Donc l'État, je pense que s'il est bien dirigé, le fameux despote éclairé de Voltaire, il n'y a pas que des fous, il n'y a pas que des inconscients, il n'y a pas que des gens extrêmement intelligents. Il ne faut surtout pas de jeter l'amalgame sur l'État. Et je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence collective, mais encore, il faut qu'elle soit ancrée dans le territoire. Il faut qu'elle soit en osmose avec les gens du territoire. Il ne faut pas qu'elle soit en opposition. Aujourd'hui, on a les salons feutrés des discussions d'intellectuels qui sont déconnectés du territoire. Moi, je vois ça tous les jours. Quand vous discutez avec un banquier, c'est quoi un banquier aujourd'hui ? C'est un chargé de clientèle, si vous voulez, qui n'a rien à dire, qui n'a aucune autorité, aucun pouvoir et qui doit référer. Ils sortent de l'école, tous de la même école, donc une sorte de pensée unique. Ils viennent dans une entreprise, ils font un petit rapport, ils cochent toutes les cases qu'on leur a demandé de cocher. Et ça, ça remonte au comité d'engagement des crédits qui n'a jamais mis les pieds dans une entreprise. Donc, c'est ça la folie. On donne le pouvoir à des gens qui ont par définition peur. Il faut aussi le rappeler. Un banquier, il a toujours peur. Un chef d'entreprise, il n'a pas peur. Donc, on devrait donner le pouvoir au chef d'entreprise. Et c'est ça qui me dérange. Je pense qu'à un moment donné, comme on a perdu la culture industrielle et comme on a des préjugés contre l'industrie, on ne se rend plus compte des valeurs de l'industrie. La filière du lin, c'est le meilleur exemple. C'est le plus grand gâchis. Le lin, pour quand même quelques mots là-dessus, c'est, on est producteur de lin, on produit les trois quarts du lin textile sur la planète. Donc, on a une mine d'or et qu'est-ce qu'on a réussi à faire dans les années 2000 ? On a réussi à tous les fermer. Le premier stade de valorisation du lin, c'est les filatures. On les a tous fermés et on exporte la matière première à l'état juste d'une matière défibrée. On l'exporte en Chine à hauteur de 80% et 20% dans les pays de l'Est. Donc, aujourd'hui, on produit le lin mais on n'est plus capable de le transformer ? On n'est plus capable de le transformer sauf qu'il y a deux ans, nous, on a découvert tout ça et ça fait dix ans qu'on travaille sur cette filière. Ça ne tombe pas du ciel non plus du jour au lendemain. Comme le rappelait, il faut beaucoup de persévérance mais devant ce gâchis, j'ai eu un sentiment de révolte. Je dis, on n'est pas filature, on n'est pas filateur de lin, on n'a pas cet historique mais on a du bon sens et c'est vrai qu'on est intégré, on a après le tissage, l'ennoblissement et je me suis dit qu'on ne peut pas rester les bras croisés et on a surtout la chance d'avoir Schlumberger qui est un leader mondial. Donc, ce que j'ai oublié de dire avant, c'est que non seulement on a la matière première mais en plus de ça, on a le constructeur mondial de machines de filature. Donc, un jour, un producteur de lin français m'a dit, m'a dit, M. Schmitt, nous, producteurs de lin français, à l'image des Africains qui n'arrivent pas à valoriser la matière première, nous sommes devenus les Africains des Chinois. Et il avait totalement raison et je lui ai répondu, non, c'est encore pire parce que les Africains n'ont pas les machines pour valoriser la matière première mais nous, en France, on a Schlumberger qui a les machines. Donc, c'est encore notre irresponsabilité et encore pire que celle des Africains. Donc, si vous voulez, c'est à partir de ce écosystème qu'on a autour de nous, qu'on a repris des machines d'occasion en Hongrie, je vous fais grâce du détail, remonté tout ça avec des semi-remorts. Mais disons, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait réhabiter le lin et c'est à cause de ça qu'on s'est rapproché de Schlumberger et que grâce à leur raison, on a pu récupérer ces machines dans des conditions très compliquées parce qu'il a fallu trouver des retraités. Il a fallu trouver des retraités pour les remettre en route parce qu'évidemment, le savoir-faire était chez les retraités. Les jeunes générations ne connaissaient plus ça. donc il a fallu les chercher physiquement chez eux, les motiver, leur expliquer pour qu'ils viennent nous apprendre comment fonctionnaient ces machines. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, Thierry Goutte que vous avez rencontré fait partie de cette génération et je ne remercierai jamais assez toutes ces personnes fières de leur savoir et aussi contentes de voir qu'ils sont utiles. Une sorte de reconnaissance un peu tardive mais quand même. Donc aujourd'hui, c'est la première filature qui est opérationnelle mais entre-temps, on a fait des émules. On est très contents. Au nord, il y a Safila qui a rapatrié une partie de leurs équipements de Pologne. Il y a une autre filature qui s'est mis en route en Normandie avec du matériel chinois. Ça, c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu prendre du matériel schlumberger. Bon, je ferme la parenthèse. et je sais qu'il y a deux jeunes qu'on accompagne qui sont en train d'installer une filature en Bretagne qui s'appelle l'Infini et je trouve ça très bien. Ils font une sorte, ils dupliquent un peu le modèle qu'on a fait chez Emmanuel Anc avec du matériel de schlumberger. Donc oui, c'est un cercle vertueux parce que chaque fois qu'on installe une filature, on utilise du matériel de schlumberger. Donc, c'est extrêmement important et j'ai toujours dit qu'avant dix ans, on aura une dizaine de filatures de lin et pour montrer comment dire que c'est un objectif extrêmement modeste, il faut juste rappeler que dix filatures de lin, chacune de 500 tonnes, c'est des petites filatures, ça fait 5000 tonnes. 5000 tonnes par rapport à la production française de lin, 150 000 tonnes, ça fait 3%. Donc, en ayant l'ambition d'avoir dix filatures de lin en France qui produisent 5000 tonnes, c'est-à-dire 3% du lin cultivé en France, je pense qu'on devra en faire 30%. Donc, il faudrait installer 100 filatures. Donc, vous voyez le potentiel. Donc, je maintiens et je signe que demain, on a une véritable stratégie de réindustrialisation et de reconstruire une filière autour de lin, c'est des milliers et peut-être des dizaines de milliers d'emplois qu'on peut réhabiter. Parce qu'une fois que vous avez la filature de lin, vous allez évidemment avoir du tissage, c'est l'étape d'après. Après, vous avez toutes les filières... Comment est-ce que... Parce que le lin, c'est une fleur. Oui. C'est une plante qui fleurit un moment. Qui fleurit quelques semaines, vous disiez. Qui firent... Non, quelques heures. Quelques heures. C'est une fleur éphémère pour une fibre éternelle. Voilà. Racontez-nous comment est-ce qu'on transforme la plante en tissu, en fil ? Le plus difficile, c'est ce qu'on fait aujourd'hui encore en France. C'est ce qu'on appelle le défibrage ou le taillage. C'est-à-dire lorsque la plante, une fois qu'elle a poussée, vous la récoltez, vous faites aussi une opération de rouillissage. C'est-à-dire que la plante, la tige, parce que les fils sont dans la tige, sont dans l'écorce. C'est ça qu'on parle de fibre libérienne parce que libère, ça vient du latin, ça veut dire l'écorce qui a donné d'ailleurs livre également parce qu'à l'époque, on écrivait sur l'écorce. Bon, si vous avez fait du latin. Donc, c'est une fleur, c'est une plante libérienne au même titre que le chanvre et que l'ortie. Donc, le rouillissage, c'est extrêmement, c'est la première opération qui consiste à faire rouillir un peu cette plante une fois que vous l'avez arrachée sur le sol avec du soleil et une certaine humidité. Donc, il y a des bactéries qui se développent et qui mangent un petit peu l'écorce et qui fragilisent. Donc, après, c'est enroulé dans des grandes bottes, c'est déroulé dans des unités de taillage et c'est là avec des marteaux, avec plusieurs choses où on écrase l'écorce, on libère les fibres et on arrive à avoir ce ruban de lin que vous avez vu qui arrive directement chez nous. Donc, cette opération est très artisanale et il faut beaucoup de savoir-faire. C'est à cause de ça que les Chinois ont beaucoup de mal à maîtriser ça. Si vous voulez, c'est ancestral comme culture, c'est très compliqué et il faut surveiller le degré du rouillissage, aller sur les champs tous les jours, c'est exactement quand vous faites du foin. Faire un bon foin, il ne faut pas qu'il soit trop brûlé. S'il n'est pas assez sec, il pourrit. S'il est trop sec, c'est de la poussière pour donner une image. Donc, le lin, c'est à peu près ça. Mais c'est encore dix fois plus compliqué. Donc, cette opération de culture, de rouillissage, de taillage, c'est l'opération la plus compliquée et c'est celle qu'on fait encore en France et il y a beaucoup de main-d'oeuvre aussi par rapport à ça. Et après, l'opération plus automatisée, c'est celle qu'on a externalisée. C'est ça qui est complètement incompréhensible parce qu'après, on a la filature. Vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnel à la filature. La filature, c'est des machines. Donc là, il y a un certain degré d'automatisation. À cause de ça, je ne pense pas du tout que de réhabiliter une structure, des structures de filature, évidemment, il y a toujours un surcoût. Mais il n'est pas aussi important qu'on peut l'imaginer parce qu'il y a beaucoup de machines. Le surcoût au niveau de la main-d'oeuvre se trouve dans l'opération qui est déjà, qui est restée en France. Donc, une fois que vous avez la filature, vous avez vu le tissage. Vous n'avez pas vu beaucoup de monde. C'est des machines. Il y a beaucoup d'automatisation. Et après, vous avez la teinture, préparation, ce qu'on fait chez Velcorex et dans d'autres entreprises. Et là, il y a beaucoup d'automatisation. Donc, la part de main-d'oeuvre, contrairement à ce qu'on peut imaginer, elle n'est pas très importante dans les différentes unités de valorisation du lin. Parce qu'une fois que vous avez le tissu, évidemment, après, vous pouvez faire la confection quand même dans le bassin méditerranéen. Il y a beaucoup de confectionneurs aujourd'hui qui s'appuient sur l'Europe de l'Est ou alors sur le Maroc et la Tunisie. Donc, vous avez quand même un écosystème de proximité qui vous permet de maîtriser tous ces éléments-là. Et c'est ça qui est surprenant. C'est de voir, finalement, qu'il ne manque pas grand-chose. Encore faut-il qu'il y ait une politique globale, comme pendant l'étranger, glorieuse, qu'on décide à un moment donné de dire, de s'opposer à cette gabegie et de dire qu'on a tous les atouts et que ça devienne une priorité nationale. Et c'est quoi le produit fini qui sort de chez Emmanuel Lang ? Est-ce que c'est le tissu ou est-ce que c'est le pantalon ? Alors, oui, alors, si vous voulez, ce qui sort d'Emmanuel Lang, c'est l'écru. C'est-à-dire, on appelle un écru quelque chose qui n'est pas teint, qui est la couleur de l'écru qui sort du tissage. Donc, vous avez un tissu qui est tissé et après, il faut qu'il soit ennobli. À cause de ça, on parle d'une structure d'ennoblissement. il faut après qu'il soit blanchi, nettoyé, désencollé, éteint et fini. Donc, c'est toute cette opération qu'on fait chez Velcroex, mais il y a encore d'autres entreprises à Lyon, dans le Nord, qui permettent de faire ça. Donc, je pense que ça, on a encore gardé quand même quelques structures qui permettent de valoriser ça. Puis après, il ne faut pas oublier que le lin, ce n'est pas uniquement dans l'habillement. Vous avez évidemment dans l'amemblement. Vous avez dans les composites biosourcées, c'est la matière du futur. Ça, c'est tout un développement qu'on est en train de faire pour remplacer les dérivés du pétrole. Les dérivés du pétrole, aujourd'hui, c'est le PU, le PVC et c'est surtout les fibres de verre. Les fibres de verre, vous ne pouvez pas les recycler. Donc, on peut remplacer beaucoup de dérivés du pétrole, beaucoup de matériaux faits avec le pétrole ou du plastique et tout ça et surtout les fibres de verre que vous pouvez remplacer avec du lin. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on a développé cette division composite. On a déjà livré quelques milliers de mètres pour faire des coques de bateaux. Les bateaux sont faits souvent en fibres de verre. Et on a embauché une spécialiste, une jeune femme qui a fait toutes ses études en Angleterre pour vraiment la maîtrise de ces matériaux biosourcés parce qu'il faut une bonne culture de chimie et une culture textile. Pour faire un composite biosourcé, il faut les deux compétences, une culture textile et une culture de chimie. Malheureusement, ces deux cultures ne travaillent plus ensemble. Contrairement au 19e siècle, vous aviez des écoles de chimie et des écoles textiles et les deux étaient intégrées dans une dynamique industrielle. Il faut aussi que les écoles, les laboratoires soient à nouveau directement impliqués dans une dynamique industrielle. Il ne faut jamais oublier que Mulhouse était plus riche que Baal au 19e siècle. Vous voyez, Baal aujourd'hui, on est à 30 kilomètres, on est à côté, on a une culture germanique. Comment ça se fait que Mulhouse soit tombée aussi bas et que Baal est devenue une ville aussi riche ? Il y a des explications. Parmi ces explications, il y a cet écosystème qui existait à l'époque de Mulhouse où les écoles étaient intégrées, où il y avait une vraie dynamique industrielle, il y avait une culture industrielle, il y avait un pouvoir industriel qui travaillait étroitement avec le pouvoir politique et avec le pouvoir bancaire. Et c'est ça qui a fait la fortune de Mulhouse. Souvent, c'était les mêmes familles, les familles d'industriels qui avaient quelques-uns qui faisaient de la politique, il y en a d'autres qui faisaient la banque, mais en même temps, il y avait une culture industrielle. On parlait à l'industrie, je dirais, au petit déjeuner, à la messe, pendant les vacances, tout le temps. je dirais, et ça, cette culture industrielle a fait une, comment dire, a donné naissance à cette puissance, à cette culture en général qui a fait la richesse de Mulhouse. Mais aujourd'hui, les banquets sont sur notre planète, les politiques sont sur notre galaxie et les industriels sont les vrais eux-mêmes. C'est la triste réalité. Je dirais, il n'y a plus cette osmose qui existait. Et les parents n'ont plus envie d'envoyer leurs enfants et évidemment, vous avez raison, l'éducation, c'est le dernier volet de cette trilogie. L'éducation, c'est totalement, puisqu'on n'a pas considéré, ça, c'est une conséquence. Si vous voulez, à partir du moment où l'État au plus haut niveau se désintéresse de l'industrie, comment voulez-vous que les parents, les parents, prennent l'exemple de ce qui se passe ? C'est là où je pense qu'il y a une très grande responsabilité au niveau des différents gauche ou droite, c'est pareil au niveau des gouvernements, ils n'ont pas pris la mesure de la réalité, de l'importance de l'industrie. Et les parents, évidemment, à partir du moment où on dévalorise l'industrie, ils ne vont pas envoyer leur enfant dans l'industrie. Le pouvoir d'achat, je dirais, peut être nourri par une véritable révolution industrielle. Je dirais, si on réhabilite beaucoup plus de métiers, parce qu'aujourd'hui, on paye 5 millions de chômeurs, je ne pense pas à ça qui arrange les finances de l'État. Si on arrive à réhabiliter des vrais métiers, des métiers aussi avec les mains, vous avez bien vu l'importance de la main dans tous les métiers, des métiers manuels, mais des métiers manuels, j'ai horreur de dire ce mot-là, c'est des métiers où l'intelligence de la main devient primordiale. Si on réhabilite ce métier et on les aide à un moment donné, on reconstruit une véritable entreprise, on a un mois de chômeurs et on a plus d'entreprises qui cotisent. Et si on a plus d'entreprises qui cotisent, on peut payer, évidemment, aussi des meilleurs salaires. Donc, si vous voulez, c'est tout un système vertueux qu'il faut remettre à l'endroit. Je suis beaucoup plus optimiste pour les jeunes générations que pour les vieilles parce que les vieilles générations, à mon avis, on a du mal à changer leurs habitudes. C'est très, très compliqué parce qu'elles ont des a priori. Vous savez qu'Einstein a dit que c'est plus facile de briser un atome que de briser un a priori. Donc, je ne suis pas très optimiste pour les vieilles générations, même si j'en fais partie. Mais je pense que les nouvelles générations, à ma grande surprise, elles sont très sensibles, évidemment, à l'environnement, donc très sensibles au lin, très sensibles à la réindustrialisation. Donc, je suis assez optimiste. Moi, je pense qu'on n'a pas le droit. Si vous voulez, je fais partie d'une génération qui a une responsabilité majeure. Si nous, on ne préserve pas, si vous voulez, ces métiers, ces usines, ces machines, ces savoir-faire, qui va le faire ? Donc, on a quand même envie de laisser quelque chose derrière nous. Je dirais, on ne peut pas partir du jour au lendemain en se regardant dans une glace et en disant bon, je ne peux rien, ce n'est pas ma faute et tout ça. C'est faux. J'adore cette phrase de Théodore Monod qui disait on ne peut pas changer le monde mais tout ce qu'on peut faire à son petit niveau, il faut le faire. Donc, nous, à notre petit niveau, on fait ce qu'on peut faire et on est quand même content de pouvoir laisser une vraie filière des vrais savoir-faire et parce que, comme dit, si nous, on ne le fait pas, qui va le faire ? Si on veut s'en sortir, il faut donner la priorité à l'industrie. L'industrie de lin a été démantelée. On est en train de la reconstituer. Donc, si on est capable de faire ça au niveau du lin, pourquoi on ne peut pas le faire au niveau du bois et au niveau de plein de secteurs ? C'est une question de volonté politique et de se donner les moyens. La France est quand même un pays où il y a encore des ressources mais il faut mobiliser tout le monde, l'éducation nationale, les laboratoires, les écoles d'ingénieurs, l'administration, les préfets, les sous-préfets, tout le monde dans l'industrie. Merci Pierre. J'en prie. C'était la dernière étape de notre Tour de France des manufactures en partenariat avec Tarifis. Cet épisode avec Pierre Schmitt est sans doute le plus politique de notre itinéraire mais aussi le plus poignant. Plus que fermé cette saison, il ouvre la porte à tous les combats qu'il faut mener pour reconstruire notre patrimoine manufacturier. Je le remercie infiniment pour ces mots. Merci également à Malogueni pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique et à l'équipe de Tarifis qui a soutenu ce projet du Tour de France. Des manufactures à qui tendre le micro, il y en a encore des dizaines. Alors continuez à nous suivre. Je vous promets que ce n'était qu'un avant-goût et que nous allons continuer de tirer le fêle rouge de ces paroles d'entrepreneurs des savoir-faire. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire et de changer le regard sur les métiers manuels. Vous pouvez vous abonner à notre compte Instagram, Facebook, LinkedIn ainsi qu'à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions et vous pouvez adhérer à l'association pour nous soutenir. A bientôt !